Il n'y a pas tous, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Craft the World qui est disponible sur Steam qui est en version 1.2.005. Depuis peu, une option multijoueur PVP et PVE est disponible donc en coop ou en dual. Le jeu est aussi disponible sur l'Apple Store. Donc nous allons commencer une partie et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ce jeu. Donc on prend une partie vide, on va faire jouer, on va faire une nouvelle campagne sur le premier monde qui est la Terre d'un nouvel espoir. Puis il y a la Terre et il y a différents mondes comme vous pouvez le voir, niveau 3, niveau 4, 4 niveaux actuellement. Et vous voyez que la taille du monde sera petite, ce sera un monde de la forêt, phénomène météorologique moyen, une topographie de collines, une difficulté facile. On va lancer la partie, nous voici donc avec notre portail. Passer le tuto. Et notre nain, donc première chose à faire, on va cliquer sur un arbre, on va détruire les arbres. Nous avons des tâches. Première tâche, terminer la brique, creuser un tunnel, abattre un arbre. Eh bien nous allons faire tout cela. Donc il y avait un moyen d'augmenter la vitesse du jeu, je ne la connais plus. Donc on va chercher. Vous voyez, il a découpé un arbre, il ramasse automatiquement des ressources. Donc en haut à gauche, vous avez la population, un actif, un inactif, le mana, les pièces d'or, les tâches. A droite, le niveau, un petit onglet qui va dire aux nains de s'abriter, des panneaux et les recherches. Mais actuellement, nous ne sommes pas encore aux recherches. On va abattre un autre arbre. Alors, pas très très bien commencé sur cette partie, mais vous allez voir ce qu'il va être possible de faire. On peut déjà fabriquer cet objet, ça c'est à droite. Donc en bas à droite, vous avez une minimap et en dessous, les différents onglets. On peut fabriquer. Donc le premier, c'est l'atelier avec les ressources. Le deuxième n'est pas encore débloqué. Le troisième, faire une pancarte d'avertissement. Le quatrième, fabriquer des outils. On va commencer par la pioche. Par la pioche, il nous faut du fer et du bois que nous n'avons pas. Donc il va nous falloir, pour commencer bien sûr, du fer, de la pierre et du bois. Donc on continue. Vous voyez qu'il y a différentes couches. Il y a la première couche et la couche de fond. En l'occurrence, là, de la pierre. Enfin, de la terre, excusez-moi. Et là, de la pierre. Donc on va lui demander de couper cette pierre. Je suis vraiment embêté de ne pas savoir comment accélérer le temps. Ah voilà, F1, F2, F3 pour accélérer le temps. On va couper l'arbre là aussi pour avoir de la nourriture. Donc là, actuellement, il ne peut rien faire. Et on va venir ici. C'est pas prêt de collecter. Eh bien, c'est pas grave. On reclique, on le supprime. Et on va commencer à creuser un abri. Donc on va creuser en descendant. Et vous allez voir, le nain, il tombe. C'est un trou, c'est logique. Par contre, pour remonter, il grimpe. Donc nous avons creusé un tunnel. Nous avons continué cette tâche. Collecter les pierres. Terminer la brie. Voilà. Et fabriquer les outils basiques. Donc on va revenir sur fabriquer. On a vu que maintenant, on pourrait faire notre pioche. Il nous dit sur la droite ce qu'il faut. Donc il faut trois bois. On en place un au milieu. Double clic, il place les autres. Deux pierres. Double clic, il la double. Et on crafte notre pierre. Elle est craftée. C'est pas pour autant qu'elle... Notre hache. C'est pas pour autant qu'elle est équipée. Nous venons de monter d'un niveau. Nous allons donc avoir un nain en plus. Notre totem et une feuille. Nous allons dans l'onglet équiper. Et nous allons équiper notre pioche à ce nain. Tout simplement. Rien de bien compliqué pour l'instant dans le jeu. On va continuer. On va venir voir au niveau des technologies. L'arbre des technologies. Donc vous voyez, pour développer une technologie, en fait, il faut l'utiliser. Donc par exemple, la fabrication d'outils qui est en bas à gauche. Plus je vais fabriquer d'outils, plus l'onglet va augmenter de pour cent. Quand je serai à 100%, je pourrai commencer les ameublements basiques. Vous voyez, grâce à la flèche ici. Par contre, vous voyez que selon ce que je vais créer, je vais augmenter ou pas mon XP. La massue va la faire augmenter plus que la pioche de fer. Et la hache de fer, autant que la massue. Parce que je ne les ai pas encore créées. Je vais revenir se refabriquer. Je vois que je peux faire des échelles. Je peux faire un pont. Je peux faire une trappe de bois. Pour ça, il me manque du bois. Je vais revenir dans mes outils. On va se refaire une petite pioche. Pour le deuxième nain, pour l'équiper. On revient ici. L'onglet, clac. On voit les deux nains que nous avons. Et l'équipement qu'ils ont sur eux. Donc voilà, automatiquement, il a... Ce qu'on lui a demandé de faire. Donc toi, tu vas aller couper les arbres là-bas. Donc toi, tu termines celui-là. Comme ça, on va pouvoir se faire. Vous voyez, il saute au-dessus du petit bloc. Ça prend du temps de couper cet arbre parce qu'il n'a pas la hache. Alors, les arbres, si on les laisse pousser, eh bien, ils vont grandir. Et en grandissant, donner plus de bois. On va pouvoir faire une autre hache. Voilà, on la fabrique. On vient se rééquiper. Et un personnage va l'avoir. À la place de son petit couteau. Maintenant que nous avons du bois, nous allons faire des échelles. 1, 2, 3, 4 échelles. Et les échelles, nous les plaçons ici. Comme ça, quand j'appuie sur 1, j'ai mon échelle. Et je vais leur dire de les mettre ici. Clique droit pour annuler la sélection. Et on va creuser ici. Pour commencer à faire notre abri. On a terminé une tâche. Travail du bois a augmenté. Terminer l'abri. Et fabrication d'outils. Pour terminer l'abri, on va devoir mettre une trappe en bois. Parce que pour avoir un abri, il faut que l'abri soit fermé. Si l'abri n'est pas fermé, on ne pourra pas y placer notre totem. Le totem ici. Un petit livre. Je sélectionne. C'est un livre de bûcheron qui va augmenter la vitesse à laquelle les arbres peuvent être abattus. Parce que nos personnages vont avoir de l'XP aussi et des métiers. Par exemple, Dworkin et Archer. Le second est bûcheron. On va lui faire apprendre le livre. Et vous allez voir que de 10 points, il passe à 19. Donc ils ont de l'expérience aussi. Et on va placer notre totem. La nuit est là. On va se faire attaquer. Comme dans tout jeu de survie, il y a des attaques. On a terminé l'abri grâce à notre trappe là-bas au-dessus. Vous ne disputez pas les gars, il y en aura pour tout le monde. Alors ce qu'il est possible de faire, si on vient se refabriquer, on voit qu'on a de la terre ici. On va prendre la terre. On va venir cliquer sur la terre et sur la pierre. Et on va remplacer la pierre. Comme ça, ils vont devoir creuser. Et liquider la pierre qui était disponible là dans le fond. Donc, s'il pleut, on va avoir de l'eau ici et de l'eau là. Est-ce qu'on a assez pour refaire une deuxième hache ? Oui, tout juste. On va faire notre deuxième hache afin d'augmenter la vitesse de notre petit. Parce qu'il n'est pas très vite pour l'instant pour abattre cette arpe. Il ira un peu plus vite à l'avenir. Voilà, du bois, des pommes, ils ont de quoi manger. Si on revient ici, on va pouvoir faire les massues pour la suite. Et on va refaire quelques échelles aussi. On te ferme tout de suite. On va attaquer ce pauvre escargot qui n'a rien demandé à personne pour récolter les ressources qu'il a sur lui. Et puis, on va commencer à faire notre demeure correctement. On a dit qu'on allait refaire des échelles. Vu qu'on va descendre un petit peu, on a augmenté. On peut maintenant faire des armures, des casques et tout ça. Ainsi que des torches. Alors, pour faire les torches, qu'est-ce qu'il nous faut ? On va repasser en normal. Un nouveau nain, de la résine, des pommes de pain. On repasse en normal. On a des graines pour les cordes, il nous faut de la laine. Pour avoir de la laine, il nous faut des moutons. Or, nous n'avons pas de moutons. Et on va créer des torches en ombre. Afin qu'ils ne soient pas dans le noir. Vous voyez, il y a de la pluie. Donc, à ce moment-là, ça se remplit d'eau. Et ça, ça va être utile par la suite. Donc, dans ce jeu, il va falloir faire évoluer nos nains. Découvrir certains secrets. Nouvelles créatures. Donc, on le voit, on a la limace, on a le fantôme. Ce sont deux bêtes qui sont tout à fait inoffensifs. Donc, faire de l'éclairage, abattre 30 arbres, fabriquer de l'équipement. Et encore, ces fameuses massues. Comme nous avons 3 nains, on va refaire une hache. Donc, à chaque fois, vous voyez que je clique sur l'onglet. Sachant que ce n'est pas obligatoire. Si je viens mettre mon bois là. Ça ne marche pas comme je voulais. Il n'avait pas placé le bon onglet. On a terminé ceci. Ce qui nous donne accès aux lits, aux tables et aux chaises. Les lits qui vont être utilisés pour pouvoir dormir. C'est bête, mais c'est simple. Donc, vous voyez le fantôme. Tout ce qu'il fait, c'est venir et retirer les ressources. Simplement, il embête son monde. Au niveau ameublement, le lit, on peut déjà en faire un. Donc, on va en faire un parce que lorsqu'ils dorment, nos nains récupèrent des points de vie. Parce qu'ils vont perdre des points de vie au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, le jour est revenu. Le fantôme est parti. Le lit est posé. Et notre nain, ici, a failli se noyer. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, on va faire un petit pont. Vous voyez, c'est un jeu qui va être redondant à ce niveau-là. Parce qu'il va y avoir toujours les mêmes choses à faire. Les mêmes choses à aller farmer. Si je sélectionne un nain, je vois son nom, sa santé, sa fin. Et là, en abattant les arbres, vous voyez, on a certaines bestioles qui arrivent. Petit bug d'affichage, là. Est-ce qu'on peut déjà créer des portes ? Non. Pour créer des portes, je vais devoir terminer ceci. Et donc, terminer cela. Les torches et la lumière magique. Alors, la lumière magique, ça va être assez simple à le faire. On va venir ici. On voit qu'on a lumière magique où sort du portail. Sort du portail, on en aura besoin par la suite. Je vais vous montrer pourquoi. Et on va faire une petite lumière magique. On va aller regarder un coin qu'on ne connaît pas. Ici, par exemple. Eh bien, voilà. On utilise de la mana pour le faire. Mais au moins, on voit tout ce qu'il y a autour. C'est l'utilité de la lumière magique. Et vous voyez qu'en l'utilisant, j'ai eu accès maintenant à ces ustensiles-ci. À ceux-ci. Donc, on va pouvoir faire un feu de camp, de la viande, de la salade. On va pouvoir les nourrir. Et ce que l'on va farmer, ce que l'on va créer tout de suite, c'est des outils pour le nouveau nain. J'ai peut-être oublié d'en donner à celui-là. Donc, tac. Tac. Donc, le nouveau va arriver. Donc, on va lui fabriquer ses outils. Tac. Il faut remarquer que pour l'instant, je ne fabrique pas d'armes. C'est un choix personnel. Et on va fabriquer une table. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite. Donc, voilà. La table est faite. L'arbre là, on peut le couper. On va placer notre table ici. Une torche là. Même si, non. On ne va pas placer la torche tout de suite. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. J'ai des échelles. Je pourrais faire une, deux échelles. Pour couper ça et ça. Et retirer les blocs de pieds de terre qui nous embêtent. Parce qu'on ne peut pas détruire des blocs de terre s'il y a un arbre dessus. Donc, des racines. On a les pépères. Donc, voilà. C'est un jeu comme j'aime. C'est un jeu de farm. C'est un jeu de craft. Très bien. Il peut continuer à couper l'arbre de là-dessous. On va retirer les échelles. Le charpentier. Parce qu'on aura un charpentier par la suite. Parce que celui-là, on peut le retirer. Il monte à l'arbre. Très bien. Très débrouillard. Maintenant, nous avons ceci. Au niveau nourriture, on peut faire. On a des pommes, des pommes de pain et des baies. On va prendre les baies. Et on va venir les placer sur la table. Ce qui veut dire que quand ils auront faim, ils vont venir sur la table chercher les baies. J'ai des nouvelles feuilles. Donc, je vais refaire des lits. On essaye toujours d'avoir le nombre de lits équivalent au nombre de nains. Comme ça. Ou alors avec une petite différence, mais pas une grande différence. Alors, au niveau fabrique, on voit qu'on a ceci. Mais il nous faut du minerai de fer. On n'a pas de minerai de fer. Donc, il va nous falloir trouver du minerai de fer et des moutons. Alors, les moutons. On va aller chercher sur la carte. Où est-ce qu'il y a des moutons ? Là, il y a des moutons. On va placer un portail. Et on va lui dire, tu viens tuer le mouton. Tu viens tuer le poulet. Et ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser le portail. En utilisant le portail, ils vont diminuer le temps que celui-ci est utilisé. On ne va pas s'attaquer au phacochère. Et voilà, ils ont ramassé ce qu'ils devaient ramasser. On va leur demander de la pierre. Vous avez vu qu'il y avait un magasin ici. Ici, le magasin, si je clique dessus, j'ai une pièce d'or que j'ai gagnée. Et on va pouvoir acheter des ressources. Donc, par exemple, un minerai de fer pour une pièce d'or. Ce ne serait pas intéressant actuellement. Et on peut acheter toutes les ressources. Y compris celles qu'on ne peut pas encore faire, telles que de la farine. Si on voulait acheter des armes, on pourrait acheter les grandes armes tout de suite. Ou les livres directement pour améliorer. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ceci, des chaussures d'escalade. C'est-à-dire qu'il puisse grimper plus facilement. On va avoir le sac d'élixir. On va avoir la cuillère de service. On va avoir la mule qui va être pour les péistes. Donc, plein d'objets intéressants. Des vitraux. Donc, on va pouvoir faire notre maison comme on le désire derrière. Mais pas maintenant. Il serait trop tôt. Il serait trop tôt parce qu'on n'a pas encore le fond pour faire notre maison. On ne peut pas encore faire les portes. Et pour faire les portes, il va nous falloir du minerai de fer. Donc, on va essayer de trouver où est-ce qu'il y a du minerai de fer. Souvent, c'est dans le sol. Donc, on va revenir ici. Et on va les faire creuser à la minecraft. Voilà. Là, vous voyez, il y a une petite poudre. C'est-à-dire que le sable va tomber. Le sable est tombé. C'est cassé. Et le minerai de fer est ici. Donc, on va aller, pour aller chercher le minerai de fer, pour ça, on va refabriquer les échelles. Pour être certain de ne pas avoir de soucis. Au niveau des armures, le casque, il faut du bois. Donc, on va pouvoir faire nos casques et des feuilles. Donc, tac, tac, tac. Et on va les équiper directement. Donc, le casque, si on vient dessus, c'est un casque en bois. On va sur le petit i. C'est deux armures. Simplement, il nous explique au fur et à mesure ce que ça donne. Au niveau des tâches, bien, travailler du fer, trouver du minerai de fer, abattre des arbres, toujours. Faire les armures, collecter du sable. Très bien. Et ici, bien, ça va être le fer à faire, absolument. Excusez-moi pour sa redondance. Et encore deux guilles de feuilles. Ça et ça, on va le détruire. Vous voyez que l'eau monte ici. Ça va devenir un problème au bout d'un certain moment. Pas tout de suite, je vous rassure. Et on va aller collecter notre fer. Replacez une petite torche ici. Vous voyez ici, il y a du fer. Donc, j'aime bien toujours remettre un fond. Donc, hop, on va remplacer le fer. Et gentiment, ils reviennent, ils reposent. Tant qu'on n'a pas la porte, on ne va pas agrandir ici. On ne va pas fermer là non plus. Et on va pouvoir découvrir au fur et à mesure, bien sûr, des cavernes. Avec des objets un petit peu plus particuliers. Allez, tuez-moi ce fantôme qui nous embête. Maintenant que nous avons le fer, nous allons pouvoir venir ici. Et se dire, voilà, pour faire une casserole, ce qu'il faut. Parce que la casserole est une chose, je cherche un petit peu. Je ne l'ai pas encore. Je vais aller voir mon arbre ici. Voilà, il va me manquer un meuble. On va essayer de faire deux lits. Est-ce qu'on a assez pour faire deux lits ? On n'a pas assez pour faire deux lits. Mais on peut faire une chaise, ce qui ne nous servira à rien actuellement. Vu qu'il ne nous faut que du bois. On va la faire, ce qui va nous permettre d'augmenter là-bas. Hop. Et de pouvoir crafter le feu de camp. Donc maintenant, pour crafter le feu de camp. On peut même faire une scie. La scie qui va augmenter l'efficacité du bûcheron et du charpentier. Pour pouvoir faire un feu de camp, il va nous falloir du charbon et une casserole. On va nous faire cette casserole tout de suite grâce au minerai de fer. La casserole sera faite. On va pouvoir faire l'établi. Pour ça, il nous faut une table. Donc on va grafter une table. Établi. Établi. Et à quoi sert l'établi ? Trailler le bois et fabriquer des objets complexes. Pour ça, il nous faut notre table, qui est un meuble. Notre bois. Et notre minerai de fer. Et on a notre établi. Établi qu'on va placer de suite. Ici. On ne peut toujours pas fabriquer de portes. Ici, il va nous manquer un charbon. Pour faire de la viande, il nous faut du charbon. Du charbon. Et là, juste une feuille et des pommes. Et on a des œufs en stock. Pour la ficelle, on pourrait la faire, vu qu'on a du mouton. On craft trois ficelles qui vont nous permettre de crafter les armures. Donc, vous voyez, il y a vraiment une logique dans ce jeu. On ne peut pas crafter quelque chose si on n'a pas l'élément précédent et ainsi de suite. Et je trouve ça super à ce niveau-là. Tu as tes outils. Tu n'as pas d'armure. On va te donner une armure. Tu as tes outils. Tu as tes outils. Tu as tes outils. Très bien. Et ici, j'ai le livre de charpentier. J'ai déjà un charpentier. Non. Donc, on va les laisser tel quel. Et le charbon est là, juste à côté. C'est magnifique. On ne devra pas chercher longtemps. Après du charbon. Et vous voyez qu'on a d'autres espèces. Ici, des petites plantes. Voilà. On a un lit. On a une porte. On a une armure en bois. On va venir tout de suite l'équiper. Comme ça, ils sont un petit peu plus safe. On a vu qu'on avait un lit. Donc, on va venir le chercher tout de suite. Il était déjà là. Et... On ne va pas le placer tout de suite, ce lit. À moins qu'on refasse ici une chambre. Notre abri a un confort moyen. En cliquant dessus pour leur dire d'attaquer. Eh bien, ils attaquent tous. Ils arrêtent ce qu'ils font pour passer à l'attaque. Tout simplement. Et là, j'ai un livre du chasseur. Donc, je vais pouvoir augmenter mon chasseur. Donc, pour l'instant, pas d'attaque de gobelins. On est assez... Assez soft. Dans cette partie. On n'a pas à se prendre la tête. Donc là, le charbon, comme vous voyez, je limite vraiment... Est-ce que je vais prendre... Je vous prie de m'excuser. Ah, voilà. On se fait attaquer par les gobelins. Donc ça, ils vont nous détrousser. Ils vont nous faire mal. Très mal, même. Ça va devoir être réglé par la suite. Leur campement étant... Étant assez loin. Là-bas au-dessus. Donc ça, on va devoir par la suite régler ce problème de gobelins. Là, on ne peut pas le faire. Donc, ils vont venir relativement souvent nous détrousser. On ramasse tout. On remet tout. Vous voyez qu'on a perdu beaucoup de ressources dans cette histoire. Ils ont essayé de nous piquer nos pièces d'or. Donc, on va devoir s'armer de patience pour les attaquer, déjà. Maintenant qu'on avait du charbon, on va pouvoir venir crafter ceci. On va pouvoir mettre notre charbon, notre chaudron. Et on va pouvoir crafter de la meilleure qualité pour eux. Donc là, on vient. Le but est vraiment de fabriquer des armes parce que... J'ai combien de nains ? J'en ai 5. On va déjà en fabriquer 3. On va mettre 2 seulement. Ok. Toi, tu n'as pas d'outil. Tu viens d'arriver. Et tu es quoi ? Tu es charpentier ? J'avais un livre de charpentier. On va augmenter ton niveau. On va fermer ce trou. Donc, voilà le jeu. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il y a une belle évolution. Qu'il y a une possibilité de jouer en multi. Bon, ben voilà. Je dois seulement la découvrir, cette possibilité. Parce que je ne la connais pas encore. On va enlever le pont. Ne soyez pas fainéants. Je devais recréer les outils. Il me manque de la pierre. Bon, ben pas de soucis. Tac. Remplacer. 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 On va tailler ceci aussi. On va fermer le trou. Et on va pouvoir creuser notre pierre ici. Et tant pis pour l'eau qui va arriver. Voilà. L'eau ne sera plus infiltrée par là. L'eau par contre, cette eau-ci va descendre. Donc oui, mur de la maison détruite pour la simple et unique raison que voilà. Là, on a une trop grande surface pour le petit totem qu'on a. Donc nous ne sommes plus protégés dans la maison. Et en plus de ça, il y avait un espace vide là. Qui nous contraignait. Voilà, la maison est terminée parce qu'on a remplacé espace vide. Donc que pourrait-on fabriquer. Les planches, vu qu'on a l'établi pour fabriquer des planches. Fabrication, prérequis, établi. Donc si vous ne posez pas l'établi, vous n'aurez pas la possibilité de fabriquer des planches. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Le sac à dos va permettre d'augmenter le transport. La capacité de transport des nains. Si je veux faire de la viande grillée, j'ai besoin d'une cuisine. La cuisine qui est ceci. Le feu de camp. Que nous faut-il crafter ? Eh bien, des serrures et des clous. On va fabriquer des serrures et des clous. On en aura besoin par la suite de toute manière. Du minerai, on en a. On va fabriquer une serrure. Et quelques clous. Suffisamment pour le faire monter. On vient dans l'arbre technologique maintenant. Nous avons la possibilité de faire un toit, des murs, une porte, un coffre. Donc, maintenant qu'on peut faire des murs. Maintenant qu'on peut faire des murs en bois. 12, ça ferait un 4 sur 3. 5 sur 3. Voilà. On est sur du 5 sur 3. On va détruire ceci, ceci. Et on va venir placer nos murs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On ne va pas faire plus. Pour les murs. Ça, c'est la première étape. Ces fameux murs. On va avoir besoin de fabriquer deux portes. Pour fabriquer une porte, il faut une serrure et du bois. Serrure, on n'en a qu'une. Comme on va devoir avoir deux portes. Tac. Là, on vient ici. On va venir mettre notre serrure. On va venir mettre notre bois. 1, 2. On a deux portes. On va refaire des murs de bois. Ça vous paraît bizarre. Mais oui, on va refaire des murs de bois. Un petit peu plus que ce qu'on devrait. Et on a déjà terminé. Murs de bois qu'on va placer ici. Et vous allez voir ce qu'il se passe. On place un mur de bois sur un mur de bois. Ça nous fait une... On ne va pas dire une toiture. Mais ça nous fait... Oui, on va le dire. Une toiture. Et donc voilà. Nous avons une maison. Le début, en tout cas, d'une maison. L'eau ne s'est plus rentrée par là. Une, deux. On va l'agrandir par là. On va remettre une planche. On va enlever la porte. Il l'a rapportée. On la pose. Donc voilà le début de notre habitation. Vu qu'on a terminé tout ça, on n'a accès à rien pour l'instant. Il va nous falloir cuisiner. Pour après pouvoir faire du verre. Pour pouvoir faire des bouteilles. Des potions. On va devoir faire des planches. Et pour ça, il va nous falloir du bois. On va refaire... Un lit. On va d'abord regarder l'équipement de nos nains. Donc il y en a un qui n'est pas du tout équipé. Donc on va fabriquer son équipement. Et maintenant, on peut faire des haches de fer. Et des pioches de fer. Est-ce qu'on a trois minerais ? Oui, donc on va faire une hache de fer. Pour ça, il nous faut la forge. Pour faire la forge, il nous faut de l'eau. Pour avoir de l'eau, il nous faut des seaux. Pour avoir des seaux, il nous faut des planches. Et le portail amélioré qui va nous permettre des biomes et des parties multijoueurs. Donc voilà comment on fait pour aller en multijoueur. Pour ça, il nous faut de l'or, de l'argent, des planches. Donc je reviens sur le fait qu'il nous faut des planches. De toute manière, on comptait en fer. Il va devoir travailler à l'établi pour avoir les planches. On aura les planches et les clous. Donc une fois que les planches et les clous seront faits, on va refaire un seul ici pour la suite. Pour dire qu'ici, tout soit plein. Comme ça, les arbres pousseront ici au-dessus. Et voilà, on se fait attaquer par des zombies. Ça, c'est des zombies normaux. D'accord, donc il n'y a pas mort d'homme. Enfin, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, actuellement, il n'y a pas encore de nain qui meurt. On est monté d'un niveau suffisamment de nain pour envoyer des expéditions à la recherche de ressources. Bon, pour ça, il faudra faire cette porte. Voilà, on est en plein jour. Il meurt. Et vous voyez, ici, il s'affaire à faire nos planches. Eh bien, on ne pourra pas faire celle-là. Ce n'est pas plus mal. Donc, au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on a dit ? Il y en a un nain, deux nains qui n'ont pas d'équipement. Pour la forge, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut de l'eau. Est-ce que je peux déjà faire un saut ? Je peux faire un saut. Ça va, par trois. Et donc, on peut ramasser, maintenant. Bon, pas cette eau-là. Les sauts ne sont pas encore faits. Il doit seulement les faire. Dès que les sauts seront faits, on va avoir une interaction en plus qui sera ramassée de l'eau. Voilà, il y a deux sauts qui vont arriver. On va abattre 30 arbres. On est bon, maintenant. Les sauts sont là. Et je peux ramasser de l'eau. Comme je pourrais ramasser celle-là. Ou celle-là. Interaction que l'on ne pouvait pas avoir avant. On va détruire cette pierre-là. Bon, ben non, on n'a pas besoin. On va faire ça, ça. Ça, on n'a pas besoin non plus. Maintenant qu'on a de l'eau, peut-on faire notre forge ? Nous avons tout ce qu'il faut pour faire notre forge. Que l'on peut placer tout de suite. Une fois la forge placée, on va pouvoir forger nos nouveaux outils. Ici, on va continuer notre exploration par là, voir ce que ça donne. Là, on voit qu'à corps du charbon, du minerai de fer, on ira plus tard. Et nos nouveaux outils. Eh bien, on n'a plus de minerai de fer, il va nous falloir du minerai de fer. Donc, on va chercher. Faites-nous un sol bien droit. On va avoir besoin de ça, de toute manière. Pour la suite. On va creuser le sable ici. Vu que c'était une quête, de toute manière. Donc voilà, je vais arrêter cette petite partie ici. Si vous désirez un let's play, vous en parlez, il n'y a pas de soucis. Je ferai de toute manière une autre vidéo sur du multi. Tiens, on a découvert ici une grotte. Est-ce qu'on peut fabriquer de la nourriture ? Oui, on a une viande, un charbon pour les oeufs, un charbon, un oeuf. On va faire les oeufs. On peut en faire deux. Voilà. Et notre cuistot va arriver et cuisiner ça bien gentiment. Vous voyez qu'au niveau du bois, on en manquera, mais jamais. Si vous gérez bien votre histoire, vous ne manquerez jamais de bois. Vous allez pouvoir augmenter votre maison, faire des toitures, faire plein de choses. Utile pour venin, avoir une maison extérieure, intérieure. Livre du grimpeur. Et la nuit arrive. Donc là, j'ai des outils maintenant. Je ne sais pas comment on les a obtenus. J'espère que je n'ai aucun d'un qui est mort. Non, j'en ai six, ça c'est bon. Des armures, on a des chapeaux. On va vous mettre vos chapeaux. Au niveau des lits, on a grimpeur, chasseur. On n'a pas besoin pour l'instant. Au niveau du bois, on est bien, on a pas mal de bois. Alors, il va falloir du fer. Par ici, il y en aura. Donc hop, on va mettre ça. Par la suite, il y aura aussi possibilité de mettre des wagons pour aller plus vite d'un point A à un point B. Des pièges pour les monstres, pour dire qu'ils perdent de la vie. Donc si on regarde ici, les pièges, ils vont arriver. On pourra faire des archers. D'accord, on va pouvoir faire donc les fortifications avancées ici. Des constructions avancées. De l'éclairage, de l'ameublement, des nouveaux lits. Pour augmenter le confort. Des briques, des canapèches pour le poisson. On va pouvoir faire de l'agriculture. On va pouvoir faire plein de choses. Des nouvelles cuisines. On va pouvoir faire un château en pierre. Donc vous voyez que l'arbre est très grand jusqu'au moment des bottes en mitrille. Pour ceux qui ont joué à Minecraft, vous savez que c'est devenu une habitude d'avoir des objets en mitrille. Nouvelle créature, le zombie, l'esprit des grottes. L'esprit des grottes qu'on a rencontré ici. Ah, ceci c'est génial parce que en les détruisant, en fait, vous voyez comme on a laissé une zone noire. Vous avez des plantes qui vont pousser dans le noir. Des plantes carnivores qui font très très peu de dégâts. Et qui vont nous permettre d'avoir des feuilles. C'est une des solutions pour avoir des feuilles qu'on n'a pas dans les arbres. Et vous voyez que ça va relativement vite de les avoir. Donc avoir un endroit dans le noir est toujours intéressant. Ne serait-ce que pour ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez faire un petit don aussi à ma chaîne. Ce qui va permettre de la soutenir, de me faire plus de vidéos, d'obtenir d'autres jeux. Et de me faire plaisir aussi. Parce que voilà, quand je dis me faire plaisir, c'est juste pour le plaisir d'avoir un petit don, bien sûr. Les dons, c'est vous qui choisissez le montant. Vous voyez ici au-dessus, dans 18 minutes, je vais avoir une autre vague de monstres. Comme nous avons eu la première fois. Donc le temps est compté pour nos nains. Si vous désirez voir la suite, un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Et je ferai une suite à cette vidéo. Si je n'ai pas assez de pouces, vous comprenez que pour une ou deux personnes, je ne vais pas le faire. Parce que ça va prendre beaucoup de temps pour rien. Excusez-moi pour le pour rien. Mais c'est hélas comme ça. Ça prend du temps de faire des vidéos. Surtout quand on essaie qu'elles soient de qualité. Donc, on n'a pas trop le choix, quand on est youtubeur, de limiter un petit peu les vidéos qu'on va faire. De limiter les styles de vidéos aussi, ou les let's play. Donc voilà, n'hésitez pas. Plus j'ai de vues, plus je vais faire des vidéos de ce type. Ou pas, ça c'est vous qui allez décider, ce n'est pas moi. Parce que voilà, en plus d'être youtubeur, je suis papa, j'ai des enfants, j'ai une vie sociale. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de faire des vidéos. Pour l'instant, ok, je ne passe pas mon temps à faire des montages. Ou alors, les montages sont très limités. Mais c'est comme ça. C'est le jeu, c'est le risque que l'on a de passer du temps. Parfois pour rien, parfois pas pour rien. Même si pour moi, ce n'est jamais pour rien, vu que c'est pour vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée et à bientôt.